salut à toi amis crypto mineurs on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu plus orienté mining gpu mais ça concerne aussi les asics je vais vous montrer comment on peut faire pour miner un petit peu tout ce qu'on veut même des crypto monnaies que on ne pourrait pas miner parce qu'elles sont pas en proof of work ou alors on n'a pas le matériel adéquat pour donc je vais vous montrer des exemples de ce qu'on peut faire grâce au site à la poule de minage un mine et bull donc là c'est le site que je vous affiche donc en gros c'est une poule de minage qui propose que vous miniez sur 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 cette poule là donc vous allez devoir miner sur une crypto monnaie sur un algorithme donné donc il y en a un certain nombre qu'elle gère et vous pouvez choisir de vous faire payer dans une autre crypto monnaie voilà donc par exemple vous pouvez miner du casse pas avec avec une avec un asic un type cas 0 et vous faire payer automatiquement en bitcoin parce que vous préférez miser sur le bitcoin tout en obtenant la rentabilité qu'on a sur le casse pas voilà donc c'est des exemples je vais vous montrer moi comment je les fais sur sur des rigs de minage gpu donc moi actuellement je mine entre guillemets du casse pas avec mes gpu tout en ayant l'efficience de mécan graphique qui mine sur d'autres algorithmes elles sont performantes et que ça rapporte quelque chose mais je me fais payer en casse pas voilà donc je vais vous montrer les différentes algorithmes qui sont gérés par un manable donc vous avez le xellis h donc c'est la crypto c'est le xellis ou le pire vous avez le pire in le fish ice le blec 3 donc c'est pour la léphium donc vous pouvez les asics à léphium pouvez aussi vous brancher sur un manable voilà vous avez du ghost rider là c'est pour les cpu aussi rien de tout donc vous avez le bitcoin vous avez le dinex le carlsen le nexa pour froid fort donc vous avez pas mal de choses octopus le cavillage donc c'est pour le casse pas voilà vous avez vous avez un certain nombre donc c'est marqué voilà pour btc vous avez les crypto en dessous d'ailleurs voilà le like coin donc le dogecoin aussi le flux voilà le firo vous avez le l'ergo leur avant de coin avec le copeau le tc voilà vous avez un certain nombre donc c'est ça c'est les crypto qu'il faut vraiment être capable de miner avec votre machine et vous allez choisir d'être récompensé en ce que vous voulez donc il ya toute une liste de crypto monnaie donc entre guillemets virtuellement vous pouvez miner vous pouvez miner du shiba si vous aimez bien ce même coin là du pépé vous pouvez miner par exemple aussi du mal de le qu'est-ce qu'on sait qu'est ce qu'on ne peut pas miner encore du bit torrent voilà du bonk du baby dodge 1 si vous aimez bien les mêmes coins du hep coin voilà vous avez toute une liste de crypto monnaie donc donc comment ça marche en fait c'est au niveau de la configuration de la poule donc c'est ça je vais vous montrer comment configurer un manable vous choisissez l'algorithme donc admettons que moi ce que j'ai fait par exemple avec mes gpu je mine du pire in sur une partie de mes rigues et du xlis sur une partie des autres donc j'ai sélectionné par exemple le xlis h il me donne en dessous l'adresse l'adresse de la poule avec les différents ports donc moi j'ai pris le port tcp je me suis pas embêté le premier port et vous indique ensuite au niveau de le wallet va au lieu de mettre votre toilette xlis vous allez mettre le wallet dans lequel vous voulez être payé donc moi en préfixant le symbole de la crypto donc moi je les reçois du caspa donc je mine du xlis et je reçois du caspa donc j'ai mis casse de points mon adresse caspa point le nom de mon rig voilà au niveau des fils alors je regardais parce que c'est la question que tout le monde va se poser au niveau des fils c'est alors j'ai perdu la page mais c'est à peu près 1% c'est même 1% c'est il ya des exemples un qui donne c'est à peu près 1% et après il ya un système de de référal qui permet à une personne de toucher une commission de part et de le mineur ça vous ça vous fait payer moins cher et puis la personne touche une petite commission donc ça ça peut être ça peut être intéressant donc je le mettrai en lien dans la dans la description voilà il ya mon referral code là donc si vous l'ajoutez dans l'adresse du du wallet avec le dièse avec le referral code je le mettrai et bah moi ça me fait toucher une petite commission et vous ça réduit aussi les mining fils à 0 75% alors ça peut aller jusqu'à 0 75% après ils expliquent c'est en fonction de son fonction un peu peut-être des quantités la joie bon bref c'est pas important donc c'est à peu près 1% les fils donc c'est le ça inclut voilà les frais d'exchange mais parce que c'est pas magique vous vous allez vraiment miner du xélis par exemple et derrière ils vont devoir le convertir sur un exchange pour vous payer dans la crypto de votre choix voilà vous avez après un dashboard vous rentrez votre adresse moi dans je suis payant caspa donc je rentre mon adresse caspa il m'indique les différents workers qui tourne et qui sont qui payent en caspa donc j'en ai un sur le xélis et un sur le 3 sur la périne vous voyez voilà après c'est exactement comme une poule classique là je suis payé tous les je crois que c'est tous les 50 caspa voilà donc pourquoi pourquoi moi j'en viens à faire ça bah tout simplement parce que il ya tellement surtout dans le minage gpu il ya tellement de petites crypto monnaie comme le xélis le périne et moi ça me moi ça m'embête pour rester poli de devoir créer des créés des wallets à chaque fois d'avoir des petits des petits bouts de crypto monnaie un peu partout sur différents wallets et puis après faut passer sur des exchange pas forcément connu pour transformer ça ou autre chose donc ça ça me ça me les brise un peu et donc là je me dis que bah je préfère être payé dans une crypto monnaie où j'ai déjà un wallet ou un hard wallet comme le cas comme caspa parce que voilà je crois pas mal au projet caspa et donc ma ma stratégie par exemple donc sur mes 30 70 bas je regarde qu'est ce qui est un peu près le plus intéressant à miner actuellement donc on voit par exemple sur donc sur le site hrec.no qui est vraiment pas mal pour voir ça donc sur ma sur mes articles 30 70 en ce moment le plus rentable c'est le xélis voilà et donc moi ce que je fais c'est que je convertis instantanément bas ce qui est le plus rentable ce que j'obtiens en dollars en équivalent dollars et je vous convertis tout de suite en caspa voilà et du coup derrière je vais miser plus au lieu de miser sur le xélis j'ai misé plus sur le caspa alors oui les multiplicateurs peuvent être plus importants sur des petites crypto monnaie comme le comme le xélis évidemment je sacrifie un peu ça pour être sur une valeur un peu plus sûr et et pas m'embêter avec avec les wallets dix mille wallets plein de petites crypto monnaie parce que vous voyez des crypto il y en a plein j'ai dû j'ai miné du flux du carlsen du pyrin du compte flux là il y a le xélis maintenant que je mine l'éternity j'en ai déjà miné l'iron fiche aussi le dinex voilà puis là il ya ni aux que ça raven coin ergo voyez enfin il y en a tellement que bon à un moment ça fait plein de wallets partout et ça peut devenir compliqué à s'y retrouver voilà donc ça c'était pour ma sera présenter ma stratégie pourquoi j'utilise un mail les balles donc je le fais aussi du coup pour mieux donc ce sont selon vos cartes graphiques vous allez regarder bas ce qui est le où elle est le plus efficient le plus est le plus rentable et vous convertissez ce qui est miné automatiquement dans une autre crypto monnaie donc moi ça va vraiment produire par exemple à 10 centimes de dollars au kilowattheure ça va vraiment produire actuellement environ 16 centimes par jour par carte et c'est converti en caspa et après je vais miser plutôt sur le caspa donc je suis pas en train de miser directement du caspa avec mécan graphique ça ça serait totalement pas du tout rentable je sais pas si c'est encore affiché le minage caspa là dessus je ne crois pas mais bon ça ne vaudrait pas du tout le coup ça serait en total négatif voilà après par exemple j'ai un autre modèle de j'ai un rigaï des 4070 ti donc modèle différent donc là je regardais un petit peu sur quoi elle s'en sort le mieux alors c'est vrai qu'en ce moment il ya la léo mais la léo n'est pas gérée par un magné bol voilà le ça prend un peu de temps pour que la nouvelle crypto monnaie arrive sur un magné bol il ya le xellis et moi en ce moment bon je l'ai gelé je l'avais mis sur le pire in voilà donc là je tombe je mine du pire in et je suis payé en caspa comment configure ça donc je vous ai montré déjà sur le site dont vous sélectionnez la monnaie qui vous intéresse à recevoir l'algorithme que vous allez miner avec votre gpu donc par exemple sur le xellis h comment vous faites au niveau de la fly sheet en fait je vais vous montrer vous choisissez le coin que vous allez miner ça c'est normal ensuite au niveau du wallet c'est là où ça va être la petite subtilité c'est au lieu de mettre un way à une adresse de wallets des lisses vous allez donc là vous allez mettre comme ils indiquent le trigramme de votre de la crypto monnaie que vous voulez recevoir donc caspa ou btc par exemple donc dans mon cas c'était caspa après vous remettez votre voile est caspa donc c'est ça commence par caspa de points voilà votre wallet caspa et après point non j'ai mis que ça voilà voilà donc voilà caspa de points et votre voile est donc c'est vraiment très simple si vous êtes payé en et h je crois que ça gère aussi et h 2 points et vous mettrez votre adresse et h donc j'ai obtenu j'ai créé mon wallet ensuite la poule vous mettez juste configuring miner 1 il va pas vous proposer la poule un minable vous mettez configuring miner vous choisissez votre mineur pour miner bas le xellis et ensuite vous faites setup miner config là ce que vous allez faire c'est dans wallet template c'est pour lui indiquer bah c'est quoi le c'est quoi le wallet vous mettez ce truc là là des pourcents wall pour cent bon c'est mis par défaut après alors je l'ai pas fait mais faudrait que je le fasse mais vous pouvez rajouter point worker name comme ça ça permet à un minable à la poule de de discriminer c'est c'est telle telle rig qui mine voilà et après important ici donc dans tout l'url vous mettez la l'url de la poule qui est indiquée sur le site ici xellis h.unminable.com deux points et puis vous mettez le port donc il y en a plusieurs j'ai mis avec celui ci voilà ensuite n'oubliez pas de mettre dans extra config argument les paramètres d'overclocking donc ça vous les retrouvez donc là par exemple vous les retrouvez ici un don dans l'achat point et nous sur le site si vous minez avec rigueur minor il vous met il vous met les paramètres à copier coller et avec one zero mineurs les autres voilà voilà un exemple donc puis après vous sauvegarder et puis bas du point de vue de d'evo s vous avez l'impression de miner du xellis par contre bas derrière un minable se débrouille pour vous payer en casse pas et voilà et puis du coup bas derrière vous avez le un dashboard avec vos différents workers sur le xellis sur le périne voilà donc j'ai fait pareil sur le périne c'est exactement pareil et après pour l'histoire du du référal c'est juste qu'il faut rajouter du coup le dièse machin donc ça c'est plutôt alors ça pour le mettre ça va se retrouver dans la partie ici setup minor config et donc c'est plutôt ici il faudra rajouter le dièse le dièse avec le référal code donc là par exemple celui ci voilà et après vous appliquez voilà alors c'est donc ça c'était ma stratégie pour des gpu pour pas s'embêter avoir 10 mille wallets etc et après ça peut être aussi intéressant d'utiliser un minable avec des asics même si l'asic bon bah il lui les performants sur une crypto monnaie on l'utilise pour une crypto monnaie mais ça peut être intéressant si vous voulez par exemple si vous minez de la léphiome avec des nouveaux asics à léphiome vous avez plusieurs asics et vous voulez sécuriser un peu l'investissement bah vous allez peut-être vouloir être payé en bitcoin ou je sais pas en bitcoin ou j'allais dire je cherche en solana c'est ça que je cherchais pardon voilà des blocs des blocs chaînes sont beaucoup plus établi alors après c'est sûr les multiplicateurs de rentabilité par les multiplicateurs sur ces crypto monnaie vont pas faire des fois trois fois quatre tout de suite comme ça mais voilà vous pouvez sécuriser une partie même sur les asics vous pouvez décider de vous faire payer on est dans des valeurs un peu plus dit sûr pour répartir les risques voilà donc c'est aussi possible donc dans la c'est pareil dans la configuration de votre votre rig de votre asic dans la partie où vous changer l'url de la poule en mettant celle de donne magné bol et puis dans la partie ou à l'être vous mettez le préfixe de votre crypto monnaie 2 points votre adresse donc casse 2 points par exemple votre adresse bon voilà vous avez compris le principe moi je trouve ça intéressant vous me direz ce que vous en pensez les fils sont a priori d'un pour cent ou moins donc voilà c'est des fils classiques qu'on retrouve sur les poules moi je trouve c'est intéressant et voilà je voulais vous le faire partager et puis bah je vous dis à bientôt sur la chaîne happy mining et bon minage à tous